Tous les soirs, plus de liberté. Loving Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Loving Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Loving Fun. De 22h à minuit, avec Karen, Alice et Doc Pavajo. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. Nous sommes dimanche soir. On est en direct, on s'installe dans les studios. Très heureux de vous retrouver pour passer une nouvelle soirée avec vous. Et c'est vrai, c'est un retour de week-end, de pont. Un retour de vacances. J'imagine qu'il y en a pas mal qui doivent avoir le blues du dimanche soir. Et ici, je vous l'ai dit, on stoppe le blues du dimanche soir. On va passer deux heures ensemble. Vous allez vous détendre, vous allez vous éclater. Vous allez pouvoir nous raconter justement comment s'est passé un petit peu votre week-end. Vos vacances, vos galères pour la rentrée peut-être de demain. Ici, on se dit tout. On se parle. Vous pouvez venir ici. Vous êtes tous les bienvenus au 01 42 48 5000. Un numéro de téléphone qui est gratuit. Il y a un médecin qui est là tous les soirs avec nous. Il est sexologue, c'est Doc. J'ai hâte de savoir comment s'est passé le week-end de Doc. Il a été un peu laborieux. Il a beaucoup travaillé. Il a fait la fête aussi, j'ai l'impression. Non, alors pas du tout pour le coup. Malheureusement, non. J'aurais bien aimé, mais à part un brunch jeudi midi, tout le reste, ça a été travail, travail, travail. Y compris hier, aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Je rappelle que Doc est très épris de sa voisine qui s'appelle Marie. Il avait un brunch de prévu. C'était aux alentours de quelle heure, Doc ? 13h comme souvent les brunchs. Avec d'autres amis. Avec d'autres amis, bien sûr. Parce que tu ne te sens pas encore prêt pour... Ça doit être elle, puisque ce sont ses amis. Ah, mais peut-être qu'elle est un petit peu timide. Oui, ça doit être ça. Elle écoute l'émission peut-être ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Ça lui arrive des fois. Ah, parfois, elle écoute. Au pif, au hasard. Mais écoute, on embrasse très très fort Marie. Ce serait bien qu'on l'appelle un soir. Oui, bien sûr. Ça avance, Doc, j'ai l'impression. Je ne sais pas où. En tout cas, Doc et Théry, je suis le coiffeur ce week-end. Il avait besoin d'être au top du top pour voir sa Marie. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Alice présente comme tous les soirs. Et Alice qui revient d'un bon gros week-end à Metz. Oui, carrément. J'ai kiffé le week-end à Metz. Les potes, la famille. Vraiment top. Et le bowling. Et le bowling. Ah oui. Et le bowling. J'ai fait une soirée bowling. Et je me suis fait mal au dos et tout. Mais moi, de toute façon, je disais à Doc tout à l'heure, j'ai des soucis parce que je me suis déjà fait une déchirure musculaire rien qu'en portant une bouteille d'eau de 2 litres. Donc, le bowling, ça peut être fatal. Il faut faire attention. Alice m'a dit pour le week-end qu'elle était au bowling, je voulais absolument une petite photo. Mais non, tu sais, c'était un bowling genre bowling dans le noir avec des lumières noires. Et tu sens les habitués qui viennent habiller en blanc, tu sais. Bowling dans le noir, c'est un bowling un peu particulier. Oui, c'est vrai. C'est un peu particulier. Et beaucoup de boules en tout cas, bien sûr. Beaucoup de boules. Et bien voilà. Ça fait plaisir, Kassim. mais j'imagine encore des histoires d'appartements. Oui, travaux, mais j'ai aussi fait un bowling avec ma meuf. Je lui ai mis les quilles et les boules en même temps. Non, mais qu'est-ce que c'est ? Franchement, il me gêne. Il me gêne. Un petit strike. Ça promet une belle soirée. Notre auditeur du soir est bien là. Il s'appelle Quentin. Il a 19 ans. Il est de Nantes. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Quentin. On est très content de t'avoir sur l'antenne. Moi aussi. Quentin, t'es un Nantais. La Loire-Atlantique, ce soir, tu vas représenter. T'as fait un petit peu d'e-sport. On s'est parlé un petit peu en antenne. Oui. T'as joué pas mal sur Call of Duty, toi. Oui, j'ai fait de l'e-sport sur Call of Duty il y a à peu près un peu plus d'un an, un an, deux ans. Je faisais partie de la origine. Donc peut-être qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu l'équipe. C'est sympatoche, quoi. Eh bien, voilà. Et là, t'as arrêté un petit peu pour te lancer dans une autre carrière. Maintenant, je fais des études dans le cinéma. Donc une école sur cinq ans, sur Nantes aussi. Et là, toi aussi, tu reprends demain, là ? Bah, je reprends demain, ouais. J'ai eu que une semaine de vacances. Je suis un peu dégoûté, mais c'est passé vachement vite les vacances. Je ne sais pas vous, mais... Ah bah, oui. C'est à l'heure que nous, on n'en a pas eu. Donc forcément, ça passe encore vite. C'est super vite. Quentin, il y a deux choses. Deux choses pour toi ce soir. Entre autres, déjà de choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir dans l'émission ? Le dernier titre de Martin Garrix. Deux derniers Martin Garrix ce soir. Quentin, t'aimerais qu'on parle de quoi ce soir dans l'émission, Quentin ? Bah, en fait, je peux dire qu'on parle des pires expériences sexuelles qui a pu vous arriver. Parce que tu as une anecdote à nous raconter, c'est ça ? Ah, j'en ai une qui est bien grosse. Ok. Qui est plutôt simple. Ouh là, bah disons. On se racontera nos pires expériences sexuelles. C'est aussi une manière de ne pas renouveler l'expérience. Ah oui. Si vous avez déjà eu un petit souvenir comme ça d'expérience sexuelle qui a mal tourné, ou vous ne vous attendiez pas, hop, surprise. Venez nous raconter. 01 42 48 5000. Ce soir, bien sûr, l'exame. Et puis, on va prendre des nouvelles d'Agathe qui est avec nous pour attaquer l'émission. Bonsoir, Agathe. Salut tout le monde. Bonsoir, Agathe. T'as 21 ans, t'es de Bordeaux. On te reconnaît. T'es passée dans l'émission. C'était il y a une semaine et demie à peu près, c'est ça ? C'est ça, oui. Il y a 10 jours à peu près. Absolument. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi tu nous avais appelé, Agathe ? Alors, moi, je vous avais appelé parce que du coup, j'avais besoin de retraite par rapport au fait que je ressentais des sentiments pour ma meilleure amie. Et du coup, on l'a appelé ensemble et je lui ai avoué. Et tu lui as avoué. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réécoute ce moment où on avait appelé Mélissa, ta meilleure amie, où tu lui avais tout balancé. Et juste derrière, on va savoir ce qu'il s'est passé après cet appel, d'accord ? Ça marche. Écoutez, on appelle Mélissa. Allô ? Mel ? Oui, ça gâte. Ça ne te dérange pas ? Non, non, du tout. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Je voulais dire un petit peu quelque chose. Ce n'est pas très simple à dire, mais bon, ça fait... Je ne sais pas, en tout cas, si tu as remarqué que j'étais un petit peu distante ces derniers jours. Je t'avais dit que je n'allais pas très bien. Je me posais quelques petites questions et tout. Oui. Et en gros, enfin, bref, tu vois, que je te dis clairement que maintenant, je me jette à l'eau et tout. En gros, voilà, on a une relation, ça fait des années qu'on se connaît, on s'entend hyper bien, on ment et tout. Mais voilà, moi, je te dis, il y a un truc, je ne sais pas, j'ai l'impression que notre amitié, elle se développe. Il y a un truc en plus, je ne sais pas et clairement, enfin, je vais te le dire clairement, j'ai l'impression que tu me plais et voilà. Et moi, je ne sais pas trop quoi faire et je voulais t'en parler parce que maintenant, je voulais être honnête avec toi. Mais voilà, il y a quelque chose en plus de mon côté. Je ne sais pas comment te dire, je... Oh là là ! C'est le mot aussi qui monte, c'est... Enfin, tu me dis, ça cache comme ça, c'est... Je ne sais pas, après, tu remarques qu'on est quand même, je ne sais pas, hyper proche. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi et c'est bien pour ça que ça me... Waouh ! Tu vois, ce n'est pas dans le mauvais sens, bien au contraire, c'est... Waouh ! Je ne sais pas, tu vois, je ne suis pas comme ça avec Laura, enfin, tu le sais très bien, tu connais... Oui, ben oui, c'est... Après, moi, il y a un cas dans ma vie, mais... Oui, c'est pour ça, c'est... Ce n'est pas du tout négatif, ce que je pense, bien au contraire, je pense que... Enfin, je n'arrive pas à être aussi cache que toi, mais clairement, voilà, ça va un peu dans le même sens que toi et c'est bien pour ça, je pense que ça me... Que ça me waouh, là, je perds un peu les mots, c'est... C'est inattendu, mais dans le bon sens, quoi, je... Mais il y en a pour ça... Ah, c'est waouh, quoi ! C'est... Waouh ! Waouh ! C'est qui, tout ça ? Waouh ! Bonsoir, Mélissa ! Bonsoir ! Bonsoir, Mélissa ! C'est bon, c'est le goût ! Bonsoir, Mélissa, je me présente, je m'appelle Karel, je suis avec Doc. Bonsoir. Il est sexologue. Bonsoir. Et avec Alice. Salut ! Et on est en direct dans le VinFund sur Fondradio, Agathe nous a appelé dans l'émission pour nous raconter, voilà, un petit peu ce qu'elle ressentait pour toi. Elle nous a parlé de votre situation et elle voulait ce soir se jeter à l'eau en direct dans l'émission pour trouver le courage, justement, de t'appeler et de te l'annoncer. Alors après, moi, perso, je ne peux pas m'empêcher de penser au mec d'Agathe. Parce que j'ai été cette personne. Bah oui, c'est ça, c'est ça qui est compliqué en fait. Alors justement, Mélissa, tu dis waouh, 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 on a l'impression comme ça à t'entendre que t'es particulièrement réceptive, voilà, aux avances d'Agathe. Ah bah oui, totalement, c'est bien pour ça que ça me choque un peu. Tu sais, généralement, c'est toujours dans le mauvais sens, les trucs comme ça, alors que là, non, pas du tout. Ah c'est vrai. Mais je suis étonnée, là, tu dis ça. Donc tu ressens la même chose ? Bah c'est vrai que ces derniers temps, je voyais, tu sais, tu vois, quand c'est une relation amicale et tu sens quand il y a un petit truc en plus, quoi. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, tu sais, même, on se voyait et tout, on était peut-être plus tactile que l'habitude, enfin, plus tactile dans le sens où on n'est pas amis, quoi. Enfin, il y a un truc en plus, c'est pas que de l'amitié. Et ça ne vient pas que d'Agathe. Toi aussi, tu sens la même... Bah oui, 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 totalement. Du coup, genre, tu sais, de base, je suis pas trop attirée par les filles, quoi. Enfin, je pensais pas, en tout cas. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais l'impression d'être attirée par elle et tout. Bah oui, vous papouillez devant Netflix, alors forcément. On se fait des papouilles en solo, on se gratte les cheveux, alors tu m'étonnes. Non, mais c'est ça, non, mais vraiment, c'était vraiment un truc en plus. Tu sentais que c'était vraiment pas que de l'amitié. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est dans ta tête, t'es folle, il y a... Pourquoi tu n'as rien dit, même ? Bah, je sais pas, parce que tu vois bien, tu sais bien, tu viens de le faire, c'est compliqué à dire. Je suis pas aussi cacheux que toi, j'ai du mal à me jeter à l'eau. Et enfin, tu sais ce qui m'arrive dans mon passé par rapport à mes relations et tout. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que j'avais du mal à te le dire, parce que j'étais assez traumatisée par rapport à tout ça. Mais ça me fait plaisir, hein. Je sais pas, folle. C'est quoi la suite, alors ? C'est quoi la suite ? Parce que là, ça y est, vous vous êtes dit le truc. Vous allez faire quoi, alors ? Comme t'as dit, ce qui me gêne aussi, c'est qu'elle a un copain, quoi. Donc, moi, franchement, après, ça me dérange pas de tenter quelque chose. On sait pas où ça nous mènera, mais après, comme dit, on a une belle amitié quand même en dehors de ça. Et j'ai pas envie, entre guillemets, de gâcher ça si ça mène à rien, tu vois ce que je veux dire ? Et aussi, t'as Mika. J'ai pas envie. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà vu plein de fois, forcément. Et les chaussures ont un point à trois, lui, hein, faut le savoir. Il y a quand même émis l'option, ils en ont parlé. Géralement, ils disent jamais non. Un couple à trois, quoi. Ouais, mais, moi, je suis un peu moins chouant quand même, j'avoue. Forcément, forcément. Après, Agathe... C'est un mec pour qui j'ai beaucoup de respect, en fait. J'ai pas envie, tu vois, tu fasses mal les choses avec lui, parce que ça reste quand même quelqu'un de bien, je crois. Super, mais il s'agit de bien faire les choses avec lui, justement, Agathe. C'est ça, c'est totalement ça. C'est prendre ton temps. Maintenant, tu t'es exprimée, elle t'a dit la chose. À toi, avec ça, de prendre le temps nécessaire pour savoir ce que tu veux en faire. Où est-ce que ça ira, votre histoire, à toutes les deux ? Ça, personne ne peut le savoir, bien évidemment, comme toutes les histoires. Comme toutes les histoires. Et après, savoir si, effectivement, tu veux arrêter ta relation avec ton mec. Voilà, tu sais ce que tu vas perdre. Voilà, on en était resté il y a une semaine et demie. Agathe ? Il y a eu des petites nouvelles, je crois. C'est ça, oui, il y a eu des nouvelles. Du coup, déjà, je voulais vous remercier, parce que ça a permis de savoir à moi ce que je voulais. Donc, du coup, le lendemain, c'est... Hop, 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 hop ! La réponse, dans un instant, sur Fun Radio. Restez bien avec nous. Eh oui, Agathe. Eh oui, je sais, ça fait un petit peu comme à la télé. Grave, un peu de l'amour. Le gagnant de The Voice. C'est juste après la pub. Dans un instant, vous allez savoir ce qui s'est passé pour Agathe, 21 ans de Bordeaux. On est obligé, franchement, nous, on ne le fait pas exprès. On est vraiment obligé de marquer une très, très courte pause. Ça va durer trois minutes. Et vous allez tout savoir. En plus, on va revenir avec ça. Moi, je ne peux pas mieux faire. Franchement, tu me demandes le meilleur. C'est Calvin Harris. Promises. On vous fait la promesse d'être là dans trois minutes. Alors, à tout de suite, les amis. Suivez-nous sur Instagram. En tapant Love in Fun. Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. Fin de 2h, minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavajo. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et ce soir, dans l'émission de Love in Fun, on va parler des pires phrases pour mettre un râteau. On vous a peut-être déjà sorti une excuse carrément bidon. Genre moi, j'en ai eu plein. Ouais, c'est vrai. Genre, t'es mon frère. T'es comme... Non. T'es comme un frère. On m'a dit une fois, t'es comme un frère. Ça, c'est horrible. Je préfère qu'on reste amis. Tu sais, des petits trucs comme ça. Et si vous êtes du style à inventer des trucs pour esquiver, même des rendez-vous, n'hésitez pas à nous appeler. On va parler des pires phrases pour mettre un râteau. Les pires râteaux. Venez nous dire là. C'est le moment justement d'extérioriser un peu ce moment de solitude où tu te sens mal. Tellement mal de te prendre ça dans la gueule. 01, 42, 48, 5000. En attendant, on prend des nouvelles d'Agathe, 21 ans de Bordeaux. Agathe qui était en couple et qui avait des sentiments pour sa meilleure amie. On a écouté l'appel il y a quelques minutes, justement, que tu avais passé à cette meilleure amie. C'était il y a une semaine. Maintenant, Agathe, que s'est-il passé ? Puisqu'à priori, elle était plutôt open. Mais on t'avait dit, nous, de notre côté, que ce serait bien d'abord, avant d'enclencher une autre relation, peut-être de terminer celle que tu as avec ton copain. Du coup, on s'est vus avec Mélissa le lendemain, tout de suite. On a discuté, alors vraiment, les choses ouvertement, de ce qu'on trouvait et tout. Donc, on était d'accord sur le fait qu'on voulait bien essayer quelque chose de sérieux entre nous. Après, voilà, on s'est dit aussi que ce serait bien que j'en parle à mon copain, Mika. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Ah, oui ? Donc, en fait, clairement, j'ai besoin de vous, encore une fois, voilà. Eh bien, on va doubler le tarif, là, à ce rythme-là, dis donc. Sur un forfait de passage. Ah, tu veux l'appeler ? Mais tu es en couple avec deux personnes en ce moment ou pas ? Mélissa, elle est au courant que tu n'as pas parlé de tout ça, Mika ? Oui, Mélissa, elle est au courant de tout et elle le sait, elle le sait que j'ai du mal à le dire. Et voilà, et donc, écoute, bon, je ne l'ai pas vue entre-temps depuis. Donc, voilà, il y a eu un stand-by, je ne l'ai pas vue. Mais j'ai besoin de vous pour le dire, parce qu'honnêtement, c'est très difficile. C'est lors de sa réaction, en fait. Tu voudrais présenter la chose comment ? Qu'est-ce que, là, aujourd'hui, pour toi, c'est... Ben, concrètement, moi, aujourd'hui, je veux être avec Mélissa. D'accord, c'est clair pour toi ? C'est clair, on en a discuté, j'ai bien eu le temps de réfléchir. Avec Mélissa, après, on ne s'est pas revus. Je n'ai pas revu non plus Mika, j'ai eu le temps de mettre les choses au clair. Maintenant, il faut que je le fasse, mais concrètement, j'ai peur de la réaction de Mika. Donc, voilà. C'est sûr qu'en face, ça ne va pas être facile. Tu peux t'attendre à un moment particulier. Comment il va le prendre ? C'est toi qui le connais, donc tu imagines peut-être une réaction. Il peut en avoir peut-être une différente de celle que tu crois. Tu crois qu'il prendra ça mal, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Il est assez violent, quand même. Donc, je ne sais pas. Tu veux lui parler de Mélissa ou pas ? Oui, je vais être totalement honnête avec lui. Oui, mais il faut le préserver. Je suis d'accord avec Karel, j'aurais tendance à lui dire que c'est en gros terminé entre vous, parce que tu n'as plus les sentiments qu'il faut, et que tu as peut-être des coups de cœur plus pour des filles, que tu ne sais pas trop où te situer en ce moment, que c'est un peu compliqué, sans pour autant lui dire, tu vois, la fille que je voyais tout le temps, en même temps que toi, que tu connais très bien, c'est avec elle que je suis. Il va peut-être se sentir davantage trahi. Après, c'est toi qui vois. Mais peut-être étape par étape pour éviter de trop le brusquer. Oui, je ne sais pas. Moi, j'étais partie sur le fait de vraiment tout lui dire, parce qu'ils ont donné qu'on a des amis en commun. Ça va se savoir très vite. Peut-être, oui. Et je n'ai pas envie qu'il l'apprenne de quelqu'un d'autre. Donc, je me dis, ça risque de lui faire mal, mais au moins, si je suis honnête, je suis honnête à 100%. Si tu es prêt à lui annoncer comme ça, OK, ça peut être un petit peu plus difficile encore pour lui, pour sa réaction. Il va y avoir de l'amour propre. Bon, après, souvent, dans ces moments-là, ce que l'homme peut se dire, c'est comme si avec une fille, de toute façon, il n'y a pas de concurrence à avoir. Parfois, c'est déjà au moins ça. Ça peut être un argument aussi, de dire, bon, voilà, toi, tu es très bien pour qui tu es, mais je sens que là, je suis attiré par une fille, en l'occurrence, voilà, Mélissa. Et puis, tu verras. Il faut que tu le sentes. Moi, je suis d'accord avec Doc, dans le sens où, si ça m'arrivait, je ne sais pas pourquoi, c'est con, mais je préférais que ma nana me dise qu'elle me largue pour une fille qu'un mec. Ça, c'est clair. C'est l'égo masculin, ça. Ça te rassure. C'est valable dans l'autre sens aussi, on l'entend souvent aussi en consultation. Alors, Agathe, on va demander, tiens, Quentin, notre auditeur du soir qui réagit pendant l'émission, Quentin, ce qu'il en pense ? Tu penses qu'il faut tout balancer, toi, ou chaque chose dans son temps, Quentin ? Moi, je suis d'accord avec Agathe, parce qu'en fait, on parle du principe qu'ils ont plusieurs années derrière, c'est bien ce qu'elle a dit, si il me tombe pas. Dans un coup de base, on m'en parle. Dans tous les cas, pour moi, je te dirais tout d'un coup directement. En plus, comme elle l'a dit, ça va se faire voir directement. En tous les cas, il faut te dire direct. On appelle. On appelle, Agathe. T'es prête ? On est là, on va t'aider derrière. Oui, merci. À nous qui pensions passer un dimanche soir tranquille, pépère, ce soir, on n'est pas au bout de nos surprises. Je vous le dis. Agathe, le retournement de situation. On appelle Mika. Oui, Mika, c'est Agathe. Pourquoi tu m'as appelé en privé ? Parce que, je ne sais pas, mon téléphone, il a buggé. Oh, ça va ? Oui, ça va. Oui, toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas trop parlé. Ben, oui. Oui, tu vas bien, toi ? Écoute, oui, ça va. Moi, il fallait que je te dise quelque chose. Alors, je sais, je te le dis un peu au téléphone. Mais bon, j'espère que tu comprendras. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Voilà, bon, je pense que tu as déjà compris le fait qu'on ne se voit pas, qu'on ne se parle pas trop, que je suis distante depuis quelques temps. C'est que notre couple, ça ne va plus, concrètement. Je pense que ça, tu n'as pas besoin que je te le dise pour que tu le comprennes. Ah, qu'est-ce que tu me racontes ? Ben, ça fait déjà longtemps qu'on ne se voit plus, qu'on n'a plus de relation. Enfin, voilà, ça, on est d'accord, non ? Ah, c'est pas forcément que ça se passe mal. Ok. Et que, voilà, on est occupé, voilà, c'est pas forcément que ça se passe mal. Ok, ouais, parce que moi, j'ai une explication à ça, alors ça ne va peut-être pas te plaire. Alors, en fait, il faut que tu saches, bon, tu sais que, voilà, Mélissa, c'est ma meilleure amie, je suis très proche d'elle. Ouais. Et, ben, en fait, concrètement, ben, écoute, je ne vais pas passer par catchement parce que sinon, on ne va jamais en finir. Et je ne vais pas réussir à te le dire, sinon, j'ai des sentiments pour Mélissa et elle en a aussi pour moi, donc c'est plus que de l'amitié. Et je pense concrètement, je suis en train de tomber amoureux d'elle. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là ? T'as compris ce que je voulais dire, au moins amitié ? C'est quoi le délire ? Non, mais c'est quoi le délire ? Mais tu me fais une blague ? Non, 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 c'est pas une blague. Ça fait déjà dix jours que je lui ai avoué ce que je ressentais pour elle. Et elle m'a dit qu'elle ressentait la même chose et j'ai essayé tant bien que mal de me faire une raison que ce n'était pas bien. Au final, j'ai des sentiments pour elle et je n'en ai plus pour toi. Tu te fous de ma gueule ? T'es barbe sur ta tête ? C'est quoi le délire ? C'est pas une blague ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu interviens ? T'as plus de sentiments pour moi ? T'as des sentiments pour ta pote, là ? Bah oui, après, tu sais, la musique ne contrôle pas. Là, tout de suite, là, maintenant, t'es en train de me dire ça. Oui, après, tu sais, c'est des sentiments. Tu vas me faire virer, tu vas me faire virer. Qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Mais qu'est-ce que tu veux, là ? Oh, sans déconner, c'est le soir, tu m'appelles, il est je ne sais pas quelle heure pour me raconter de la merde comme ça ? Mais c'est pas de la merde, c'est toujours, Mika. C'est pas de la merde. Tu peux pas venir en face ? Non, j'avais peur de ta réaction, je te connais. Je sais que, des fois, t'es un petit peu... Enfin, voilà, je savais que t'allais avoir une réaction que j'allais pas apprécier. Après, je comprends, mais ce que je te demande, c'est pas me juger... Mais t'as vu ce que tu me dis ? T'as vu ce que tu me dis ? Oui, 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 non, mais je comprends que pour toi, c'est dur. Ça fait deux ans pour l'instant, pour me dire quoi ? Tu préfères de la chatte ? Mais t'es ouf ! Ouais, non, elle me manque pas. Enfin, voilà, après, c'est juste Mélissa. C'est juste avec Mélissa, il ne s'est rien passé pour l'instant non plus. Mais comment ça, Mélissa ? Comment ça ? Enfin, je préfère la chatte, voilà. Eh, sans déconner, quoi, t'es barge, mais tu te fous de ma gueule, là. Ok, bonsoir, Mika. Allô ? Bonsoir, bonsoir, Mika. Alors, on va tout t'expliquer. Moi, je me mets à la place de Mika. Franchement, je réagirais de la même façon. Je vais tout t'expliquer, Mika. Tu es en direct sur Fun Radio, dans le Vinfun. Je m'appelle Karel. Il y a Doc, qui est médecin, sexologue, tous les soirs dans l'émission. Il y a Alice, qui est là également. On ne te cache rien, t'es en direct dans l'émission. Agathe nous a appelé pour nous expliquer la situation. Elle nous a dit qu'elle ne trouvait pas le courage de le faire en face à face et qu'elle voulait passer par l'intermédiaire de cette émission où aussi, tout le monde peut se livrer, tout le monde peut parler librement. Nous, on lui a donné des conseils par rapport à ça. Moi, je trouve que la façon dont tu as annoncé ça à Mika, ce n'est pas la meilleure. Mais après, Agathe, ce n'est jamais évident. Ça, on est d'accord. Mika, c'est très sérieux. Agathe a des sentiments. C'est une histoire d'amour. C'est juste une histoire d'amour. Elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre et elle n'en a plus, hélas, pour toi. Mais ce n'est pas contre toi. Et ce n'est pas contre toi. Là, je suis en direct. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, elle avait du mal à te le dire. Il fallait qu'elle trouve un autre moyen. Ce n'est pas toujours facile. Elle est honnête et franche. Elle a dit, je ne veux rien lui cacher. Je lui dis tout, tout de suite. Elle n'a pas commencé sa relation avec Mélissa. Elle a pris le temps de la réflexion pour être sûre d'elle-même. Je crois qu'elle ne peut pas le faire mieux que ça pour elle. Évidemment, pour toi, j'entends bien que ce soit difficile, Mika. De l'autre côté... Ça fait deux ans qu'on en sent promis ça maintenant. C'est comme ça. Ça ne fait pas deux ans que j'ai des sentiments pour Mélissa. C'est venu comme ça. Vraiment, je suis désolée pour toi. Il n'y a rien contre toi, Mika. Il n'y a rien contre toi, Mika. C'est une histoire de sentiments. Les sentiments ont baissé d'un côté. Ça a augmenté de l'autre. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Elle a pris le temps de réflexion. C'est déjà une chose pour savoir si vraiment il faut aller vers ça ou vers ça. Elle est sûre d'elle. Après, maintenant, évidemment, c'est toi qui dois penser à toi, Mika, et faire le deuil de cette chose-là. Ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais elle a au moins été honnête, franche, à te le dire. Oui. Je ne comprends pas. Il n'y a hélas pas grand-chose à comprendre. Moi, je suis mal aussi pour Mika. Bien sûr, vous avez encore besoin de parler. De toute façon, la Mika, c'est la réaction sur le coup. C'est normal que tu pètes un câble. Tu avais l'impression que tout allait bien avec ta meuf. Et elle t'appelle pour te dire que ça ne va pas bien du tout entre nous. Ça avait l'air d'être une relation un peu plus compliquée en ce moment. Elle pensait que les signes étaient clairs. Ça ne l'était pas pour toi. Là, c'est la réaction à chaud. Mais je pense que demain, après-demain, les autres jours, ça ira peut-être mieux. Et vous devriez garder contact pendant quelques jours si tu as besoin d'avoir plus d'explications. Moi, je suis comme toi, Mika. Moi, ça me ferait chier qu'on m'annonce ça au téléphone. Tu as dit quoi, Mika ? C'est bon, c'est fini. Je ne veux pas entendre parler d'elle. C'est bon. Bon, il faut le temps de digérer maintenant. Les explications, on peut en discuter. Si tu n'en veux pas, on n'en discutera pas. Je ne veux pas tes explications. C'est bon, je ne veux pas tes explications. Peut-être à distance. Peut-être dans un certain temps. Ou peut-être pas. Ça se respecte de toute façon comme choix. Là, je pense que Mika, il a besoin de cicatriser et d'être un peu tranquille. C'est sûr. Et puis, si à un moment, il le souhaite, vous pourrez vous reparler pour en discuter plus calmement. Ou pas. Il n'y a pas d'obligation non plus. Il faut se voir. Il faut se voir pour bien faire les choses, bien terminer les choses. C'est quand même deux ans que vous êtes ensemble, Agathe. Tu lui dois au moins bien ça. Je sais que moi, ça m'est arrivé comme ça d'être appelé. Et on me dit, ça y est, c'est fini et tout. Ça me faisait chier de ne pas avoir pu parler à la personne en vrai, en face à face. Moi, je le dis, je trouve ça un peu l'âge de faire ça par téléphone. Oui, mais elle l'a expliqué qu'elle avait peur de sa réaction. Et on peut le comprendre. Si tu es de nature, Mika, un peu impulsif, voire peut-être même un peu violent, moi, je comprends que tu n'aies pas eu envie de le voir en face. Et ce n'est pas plus mal. Parce que là, ça se trouve, il aurait pété un câble. Vous seriez vraiment violemment pris la tête. Et ça ne sert à rien d'en arriver à se faire du mal physiquement. C'est ridicule surtout. T'es violent, Mika ? Je ne suis pas violent. Oui, ça t'est arrivé un peu. Bon, alors après, en tout cas, c'est dit. Agathe, on va te repasser Mika-antenne. Vous allez discuter un petit peu. On te reprendra tout à l'heure. D'accord ? Tout à l'heure, Agathe. Et on te laisse avec Mika-antenne, ok ? Oui, ça marche. Bon, bon courage les amis. C'est pas facile. 01, 42, 48, 5000. Alors, pendant ce temps-là, on a eu un appel d'urgence de Marie, qui a 22 ans, alors qui reste au standard, justement, avec Coco, parce qu'elle veut se suicider, là, Marie. Donc, elle est dans sa salle de bain. Donc, la Coco est en train de lui parler, justement, pour ne pas qu'elle fasse de bêtises. Et on va, justement, lui parler avec toute l'équipe après Marshmallow sur Fun Radio. Restez avec nous. Ok, on va accueillir Marie, là, tout de suite. Marie, 26 ans, de la Roche-sur-Lyon. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Oh là là, Marie. Marie, qui nous a appelé, là, complètement en pleurs dans l'émission, et qui... Alors, c'est Coco qui nous a dit que t'avais envie de te suicider ce soir, Marie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe, Marie ? En fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'histoires dans ma vie. Ce qu'on va faire, Marie. Et ça ne respire plus. D'accord, Marie. Il faut que tu te calmes, déjà. Oui, oui, oui. Prends ta respiration, calme-toi, respire bien. Calme-toi. T'as quel âge, Marie ? T'as 26 ans ? 22. T'as 22 ans, ok. C'est pas... D'accord. Donc, t'as un enfant, Marie ? Oui. Il a quel âge ? 7 ans. D'accord. Donc, t'as eu ton enfant à 15 ans ? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ça ne va pas bien ce soir ? En fait, voilà. Ça remonte à loin, on va dire. Oui et non. En fait, j'ai eu une enfance. Elle n'a pas la meilleure des enfances. Quand j'avais 13 ans, c'est mon grand-frère qui m'a violée. Il avait quel âge, lui ? Il avait un bon neuf en plus que moi. D'accord. C'est atroce que t'as vécu, Marie. Et ça, il l'a reconnu ? Oui. Il le reconnaît envers toi, au moins ? Non. Là, en fait, quand j'ai arrivé, je me suis chez ma maison. Parce que c'était dans une période où ma mère avait son nouveau copain. Et donc, elle était tout le temps chez lui. Mon père, dans cette période, il n'était pas vraiment là. Et donc, ce soir-là, il est avec moi, il est mon grand-frère. Et quand j'arrivais, donc j'ai fugué. Et ensuite, toute l'histoire s'est retournée contre moi parce que ma mère ne m'a pas cru. Et elle a été en colère parce qu'elle avait fugué en tête. D'accord, elle n'a pas compris, quoi. Et ton père, lui, il t'a écouté ? Il t'a entendu ? En fait, mon père, il est vieux. Mon père, il ne se mêle pas de tout ça. En fait, il n'arrive pas à gérer. Donc, lui, après, je lui dis, on ne peut pas. Mon père, c'est la prunette de mes yeux. On ne lui demande pas de gérer obligatoirement, mais au moins qu'il t'écoute, qu'il t'entende, qu'il t'accepte et qu'il dise oui. Est-ce que ça, tu as son oreille ? Pour ça, pour ce sujet-là. Mon père, on ne peut pas. Mon père, il a... On va dire qu'on ne peut pas lui en vouloir. Il n'a pas de réunion, tout ça. En fait, tout est géré par ma mère. C'est vraiment compliqué, en fait. Et c'est ma mère qui fait tout, en fait, qui décide de tout, qui décide de comment mon père doit réagir ou pas. Est-ce que tu en as reparlé à ton frère ? C'est quoi vos liens et vos rapports en ce moment avec ton frère ? En fait, mais non, je ne parle plus, en fait. Quand on se voit, il me dit bonjour, ça ne s'est jamais rien passé, en fait. Et j'en avais parlé avec ma soeur. Oui. Elle aussi, elle a été violée par mon frère, tu vois. Elle aussi, on ne l'a pas cru. Ok. Là, vous êtes deux. Elle a quel âge, ta soeur ? Elle a trois ans de plus que moi. D'accord. Est-ce qu'elle a réussi à en parler à quelqu'un ? Est-ce qu'elle a porté plainte ? Est-ce qu'elle avait eu des associations ? Est-ce qu'elle a des copines ? Est-ce que... Non, en fait, elle... Ça va un peu bien depuis qu'elle a son copain, qu'il a aidé à tout, je vais réencher. Bien sûr. Oui, elle a eu un soutien. Et c'est ce dont tu as besoin. C'est pour ça que tu fais bien de nous appeler, Marie, ce soir. Est-ce que tu as des gens autour de toi ? Tu es où, là, déjà ? Parce que tu nous appelles en pleurs, mais où es-tu ? C'est moi, je suis dans ma salle des bains. Tu es toute seule chez toi ? Non, c'est mon fils, mais il dort. Il y a ton fils qui est là, qui dort. D'accord. Bon, alors tu ne vas pas faire de bêtises ce soir, Marie. C'est justement pour ça que j'appelle. Tu as bien fait de nous appeler. On va prendre tout ça en charge, Marie. On ne va pas te laisser toute seule comme ça, face à... Non, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, tu as fait le bon numéro de téléphone. À partir de maintenant, on va t'aider. D'accord, Marie ? Donc, on va te soutenir dans les différentes démarches que tu vas devoir faire. Parce que je pense que c'est important de dire un doc et de porter plainte. Parce qu'à 22 ans et même à tout âge, quand on a été violé, on peut porter plainte. Et c'est important de le faire. Bien sûr, la prescription, je ne sais plus combien c'est, mais c'est très très long. Donc, il faut le faire, quel que soit le temps qui s'est écoulé. Et puis, si ce n'est pas ça, la première étape que tu fais, mais c'est en parler à une association, c'est en parler à un groupe de filles, c'est en parler à des femmes aussi qui ont subi la même chose, ça peut être ça. Ce n'est pas très grave. Le tout, c'est que ça ne reste pas en toi. Ou que tu vois une thérapeute. Il faudra voir la solution que toi, tu préfères pour là tout de suite. Mais il faut que cela sorte de toi. Déjà, t'appelles. Donc ça, ça veut dire que tu es en train de faire un pas parce que tu ne veux plus garder ça en toi. C'est trop lourd pour toi, bien évidemment. C'est trop lourd pour toi, bien évidemment. C'est trop lourd pour toi, en fait. C'est en train de gâcher. Bien sûr. C'est en train de gâcher la seule relation que j'ai pu, qui aurait pu m'aider aujourd'hui. Je l'ai perdu ce soir. Tu veux dire que ce soir, tu as perdu ton petit ami, c'est ça, à cause de toutes ces histoires ? Oui, on va dire que je l'ai perdu celui qui s'aimait, en fait. D'accord. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En fait, toutes ces histoires, en fait, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Après, la personne que j'avais le plus confiance à ce moment-là, c'était le père de mon fils. Il était avec lui, j'avais fugué et tout. Mais là, il est arrivé que la dernière fois où on s'était vus, en fait, lui-même, il m'a forcée, en fait, à faire l'amour. Donc il t'a violée ? Voilà. L'homme que t'aimais, t'as violée. T'as une vie vraiment très, très difficile, Marie. Et vraiment... La vie est trop bonne, deux ans, ça fait beaucoup, en fait. Mais bien sûr, et c'est beaucoup trop pour n'importe qui, et t'as pas à subir tout ça. Et je pense que ce qui est aussi par-dessus tout, très difficile pour toi, c'est que tu n'es pas reconnue comme victime aux yeux de ta mère, mais tu es reconnue comme coupable, et celle qui a fait des vagues dans la famille, celle qui a fugué, tu t'es fait engueuler pour tout ça, et t'avais pas à subir ça, et encore moins à cet âge-là. Donc tu es victime, t'es pas coupable de tout ça, nous on va t'aider, et il faut vraiment que tu sois reconnue comme une victime aux yeux de la loi, aux yeux de tes parents, aux yeux même de ton frère, et tu peux pas rester comme ça. T'as un enfant, je pense que même pour lui, tu penses aussi à lui, penses à tout ça, et il y a plein de choses auxquelles il faut que tu te raccroches, vraiment Marie. Est-ce que tu as des amis, eux, ou des copines, une meilleure amie, quelqu'un dont t'es proche ? Non. T'es tout ça ? C'est plus mal en fait, à chaque année que je donnais ma confiance, il y a toujours un truc en fait, et ça ne tient pas. Donc je ne sais pas m'en fouer, je ne sais pas parler à qui que ce soit. Là tu nous en parles à nous, et ça c'est déjà énorme. Même si c'est dans un contexte qui est difficile, même si aujourd'hui ça va très mal, en attendant, t'as pris ton téléphone, et t'as fait ce numéro. Et ça, vraiment, il faut que tu te le reconnaisses à toi, que t'as trouvé la ressource pour le faire. Donc c'est le début. C'est le début de quelque chose. T'es sur la bonne voie. D'accord ? Oui. Déjà c'est la première bonne nouvelle. Ensuite, ce qu'on va faire là Marie, c'est que franchement, on ne va pas être hypocrite, on ne va pas résoudre le problème de Marie là tout de suite. Ah bah non. Ça va se passer en plusieurs étapes. Déjà Doc va te prendre en antenne pour pouvoir discuter un petit peu avec toi et commencer à rentrer un maximum dans les détails. Et surtout pour voir ce que nous, on peut faire d'ici pour t'aider. Ne serait-ce que peut-être quelqu'un qui peut peut-être passer chez toi ce soir pour discuter, ne serait-ce que discuter un petit peu avec toi ou par téléphone. En tout cas, garder le contact avec toi pour pas que tu fasses de bêtises. Parce que j'aimerais, au moins que tu nous promettes une chose ce soir Marie, c'est de ne pas faire de bêtises ce soir. Je vais essayer. On va trouver une association, on va trouver quelqu'un qui va venir te parler très rapidement. Ce soir Marie, il faut vraiment que tu essayes de te détendre. D'accord ? Vraiment que tu essayes de respirer, de prendre une douche, va te reposer, va te coucher. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas te faire du mal comme ça dans ta salle de bain alors qu'il y a ton fils de 7 ans qui dort à côté. Tu peux pas faire ça Marie. Non, tu peux pas non. Marie, tu as appelé, tu as fait ce geste-là. C'est justement pour qu'on te tienne la main et c'est pour qu'on t'aide. Voilà, c'est pour ne pas rester toute seule. Donc, maintenant que tu as commencé ça, il faut aller jusqu'au bout. On est là, t'es plus toute seule. Évidemment, il va falloir d'autres gens aussi et d'autres relais. C'est pas le problème, il y en aura. Il y aura peut-être des auditeurs. Il y aura peut-être, je sais pas, on verra bien. Peut-être des gens dans ta ville aussi. Peut-être des gens qui vont écouter. Et on verra qui on trouvera. C'est pas le problème. Mais tu ne seras plus toute seule. Tu ne l'es plus parce que déjà, tu nous as appelés et que déjà, ton secret, il est partagé là. Alors, ce qu'on va faire Marie, tu vas rester avec nous, Doc va te prendre un petit peu en antenne. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels au standard. Tu es à la Roche-sur-Yon là Marie, c'est ça ? Non, je n'ai pas voulu dans ma ville. D'accord, ok. Mais tu es en Vendée ? Non, je suis dans la Vienne. Dans la Vienne. D'accord, ok. Côté de Poitiers, tout ça ? Oui. D'accord. Bon, tu ne vas pas raccrocher. d'accord Marie, on va prendre Marie en antenne. Bien sûr, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont touchés par le témoignage de Marie et je le comprends tout à fait. On va aider Marie. Franchement, ce n'est pas la première fois que ça arrive et on arrive toujours à créer le lien et surtout éviter le pire. Restez bien avec nous. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, ça va être le moment justement, c'est aussi pour ça qu'on est là tous les soirs, de soutenir Marie qui est avec nous là et qui va rester au téléphone. 01 42 48 5000, on revient dans un instant, vous ne bougez pas. Suivez-nous sur Facebook, la page Le Ville Feu. La Ville Feu. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. De retour en direct sur Fun Radio et de retour avec Marie, 22 ans, qui nous a appelé ce soir, une vraie détresse dans la voix. Elle pleure au téléphone. Doc était avec elle un petit peu en antenne, nous a expliqué que ce soir, elle voulait se suicider. pour toutes les raisons qu'elle nous a évoquées et notamment le viol par son grand frère quand elle était plus jeune et puis surtout la réaction de sa maman parce qu'elle avait fugué. Marie, forcément, elle ne se sentait pas bien, elle avait envie de sortir un petit peu de tout ça. Et puis, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase où effectivement, aujourd'hui, la personne qu'elle aime en a marre de ses comportements parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle n'est pas facile à vivre, bien évidemment. Oui, parce qu'elle n'a pas fait le travail aussi. Elle n'a pas conscience. Là, elle commence. Ça commence aujourd'hui. C'est bien de nous avoir rappelé. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. On vous fait réagir au standard 01, 42, 48, 5000. Il y a Benoît qui est là. Tu as dit que tu habitais du côté de la Vienne. Benoît, il est justement là-bas. Il a 28 ans. Bonsoir, Benoît. Oui, bonsoir. Salut, Benoît. Marie est toujours là. Marie, t'es là ? Oui. OK. Marie, tu vois, il y a plein d'auditeurs qui viennent de nous appeler et qui ont été émus aussi par ton témoignage. Benoît, qu'est-ce que tu voulais dire à Marie ? En fin de compte, comme j'ai expliqué hors antenne, j'ai allumé trop tard la radio, mais voilà, elle m'a beaucoup touché et en fin de compte, je travaille un peu dans le social. Je fais beaucoup de social dans mon métier, donc voilà, si elle a besoin, qu'elle n'hésite pas. Moi, j'habite sur Poitiers. Voilà, j'ai un peu de temps. il n'y a pas de souci. Si elle veut discuter, je suis là. C'est super. Merci de ton appel. C'est super. On l'entend, Marie ? C'est tout à fait normal. Voilà, surtout, voilà, moi, j'ai envie de discuter, d'entretenir des dialogues avec des personnes qui ne sont pas bien. Voilà, même si je n'ai pas du tout vécu des choses dramatiques, voilà, il n'y a pas besoin. J'ai envie de discuter des personnes qui sont dans la souffrance, voilà, qui n'hésitent pas en tout cas. Tu as l'oreille. Oui, oui. C'est ça. Et puis peut-être que tu auras des solutions aussi puisque si tu connais le monde social, tu peux peut-être lui donner des idées, des solutions pour pouvoir parler encore et avancer dans ce processus de cicatrisation et de guérison. Oui, parce que Marie nous a dit qu'elle était toute seule et qu'elle n'avait personne justement, à part ce petit ami justement, dont elle nous a parlé et c'est bien là le problème, Marie, c'est qu'il ne faut pas que tu sois toute seule et surtout pas ce soir, tu vois, parce que tout le travail qu'il va y avoir après d'aller porter plainte, parce que ça, il va falloir le faire, ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir aller, quoi. Est-ce qu'il faut que ce soit reconnu et ne serait-ce que pour toi ? S'il y a un auditeur, une auditrice, voilà, qui a été victime justement de violences et notamment de viols, c'est le moment aussi de nous appeler parce qu'il y a une vie aussi après cet acte horrible qu'on appelle un crime et il y a des personnes fort heureusement qui arrivent à s'en sortir, peut-être pas oublier, mais au moins à aller mieux dans leur vie, quoi. On n'oublie jamais, évidemment, mais en tout cas, on peut à un moment donné rebondir, reconstruire une vie qu'on quotidienne, ça fera partie de l'histoire, ça c'est pas le souci, bien évidemment, mais c'est avancé, en tout cas, dans une nouvelle direction qui n'est plus la même et c'est que toute la vie de Marine soit plus centrée là-dessus parce que comme elle l'a dit au téléphone, évidemment, ça organise toute sa vie autour et elle reste dans un monde d'enfants à ne pas en sortir parce que parce que le monde réel est effrayant, bien évidemment. Sandrine, Sandrine nous appelle au 01 42 48 5000. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Salut. Salut Sandrine, c'est pareil, toi t'as entendu le témoignage de Marie, tu nous as appelé. Voilà, c'est ça et puis moi j'écoute tous les jours fin de radio donc du matin au soir autant que dans la voiture, autant que chez moi. Donc Marie, je te conseille juste une petite chose. Moi, ce que t'as vécu, moi je vais te le dire honnêtement, je l'ai subi à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Je l'ai subi pour une très très jeune. Malheureusement, ça a été reconnu. Moi, je te conseille d'aller voir un médecin, de faire tous les examens possibles, des prises de son, quoi que ce soit et d'aller porter plainte au niveau du commissariat. Tu verras, ça passera en jugement. Certes, ça va bousiller tout le reste de ta vie de femme. Moi, c'est ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement, derrière, j'ai eu un cancer. à l'âge de 17 ans. Mais moi, ce que je te conseille, voilà, tu as 22 ans, tu es jeune. Moi, je te conseille, tu vois, d'aller porter plainte de tout ce qui se passe, de te faire soigner et de voir un médecin thérapeute. Moi, tu vois, lors d'aujourd'hui, je m'en sors pas plus mal. Certes, c'est très très dur, mais je te le conseille. Et en plus, tu as un enfant de 9 ans derrière toi. 7 ans. 9 ans, c'est ça. t'es en mari. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Mais fais pas de bêtises, surtout. Moi, tu vois, j'ai fait une tentative de suicide en 2015 pour un homme que j'aimais énormément. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je l'aime encore. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je ne sais même pas quoi faire. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, le mec que j'aime, je fais des prières toutes les semaines. Toutes les semaines pour être protégées. Et tu vois, je suis partie de ma région du 0-3 et ça n'en vaut pas la peine. Je vais te dire, honnêtement, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout ce que je te conseille, mais ne fais pas de bêtises. Ça ne sert à rien du tout. Bien sûr, Sandrine. Merci beaucoup. Toi aussi, Sandrine. C'est fou ce qui t'est arrivé. C'est horrible. C'est courageuse, en tout cas. Complètement horrible. Et d'appeler justement parce que tu t'es sentie concernée par rapport à Marie. C'est vraiment super. Alors, il y a énormément d'appels. Tu restes avec nous, Sandrine. Il y a Alexandra aussi qui veut parler. Elle a 25 ans. Elle est de Lyon. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir. Salut, Alexandra. Marie, tu nous entends bien, Marie ? Oui. Bon, j'espère que ça te fait un petit peu de bien. Juste un petit peu de bien d'entendre toutes ces personnes qui sont touchées par tout ce que tu viens de dire. Alexandra, on te laisse avec Marie si tu veux lui parler. Oui. Salut, Marie. Écoute, j'ai entendu, je n'ai pas entendu la totalité de ton témoignage parce que j'étais en voiture. Mais en fait, ce t'appelles, c'est pour te dire que alors j'ai été violée par mon oncle, par mon père, par mes frères et soeurs pendant à peu près toute ma vie. Et en fait, c'est pour te dire qu'on s'en sort. On s'en sort, on finit par s'en sortir. Il y a des associations qui sont extraordinaires. Il y a une association d'aide aux victimes d'inceste. En fait, moi, je m'en suis sortie parce qu'un jour, j'ai mis le mot sur ce que j'ai vécu. Je n'ai pas vécu des viols, j'ai vécu de l'inceste. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas et qui fait que le traumatisme est d'autant plus difficile parce que c'est des personnes de confiance. Non seulement de confiance, mais c'est notre chair et notre sang. Et ce qui fait que il y a une aide d'association aux victimes d'inceste. Je ne me rappelle plus du nom exact, mais je les ai trouvées sur Internet. On va le trouver. Alexandra, je ne sais pas si tu avais entendu. En fait, Marine nous a dit qu'elle avait été violée par son frère et que son frère avait également violé sa grande sœur. Tout à fait. Son frère qui a neuf ans de plus qu'elle. Oui, oui. Voilà, tout à fait. J'avais entendu la fin, en fait, donc j'avais cru comprendre ça. Donc voilà, ce qui fait que c'est très difficile pour nous de se remettre du traumatisme et de refaire nos vies, c'est que non seulement c'est des viols, mais c'est surtout c'est de l'inceste. C'est-à-dire que psychologiquement et physiquement, alors je ne dis pas que c'est plus dur qu'un viol, mais moi je l'ai ressenti comme ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a appris à ne plus faire confiance à personne et c'est ça qui est très dur. Mais ce qui m'a aidé, moi, c'est finalement, alors au début, ça paraît un peu bizarre, on parle de résilience, en fait, c'est accepter ce qu'on a vécu, non pas que ce soit acceptable, mais dans le sens où de dire voilà, je l'ai vécu, ça m'a détruite, mais je me reconstruis avec ça et je suis plus forte que les autres grâce à ça. Exactement ça. Et j'ai fait des tentatives de suicide aussi, j'ai eu des périodes où je n'avais personne autour de moi qui était au courant et qui pouvait m'aider et en fait, j'ai appris à en parler parfois à des inconnus, parfois à des associations, il faut aller voir aussi les centres médico-psychologiques parce que quand on n'a pas les moyens de voir un psy, eux, ils peuvent te faire des consultations gratuites ou des consultations à 5 euros et du coup, tu peux tout leur dire et vider ton sac et ils sont là pour ça, ils ne sont pas choqués parce qu'on leur raconte parce que c'est leur métier et ils sont là pour ça et ce qu'il faut absolument faire, c'est en parler, l'écrire, si tu veux écrire, essayer de lever la censure, essayer de mettre des mots sur ce que tu as vécu et surtout, accroche-toi pour ton gosse parce que ton enfant, il a besoin de toi et il a une maman qui est extraordinairement forte même s'il a tout de suite que tu as l'impression de ne pas l'être parce que tu pleures et parce que tu penses à faire des conneries, tu es extraordinairement forte ne serait-ce que d'avoir appelé l'émission et d'avoir raconté ton histoire et il faut tout le temps garder ça en tête, c'est que si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que tu es une des personnes les plus fortes qui est vues sur cette terre. Bravo Alexandra et en plus de ça, c'est vrai que tu le montres et tu le prouves, il y a une vie après, on n'est pas obligé de rester avec ça toute sa vie parce que c'est ce dont Marie a peur, c'est de rester enfermée là-dedans et c'est pour ça qu'elle est venue en parler parce qu'elle veut se sortir de ça et ça c'est déjà tellement positif que c'est le début de la route, du chemin, du processus qui prend un certain temps et t'as donné vraiment de très bonnes clés la résilience, c'est le début, elle est en train de faire le processus de résilience là donc maintenant il faut l'accompagner moi je me disais Marie peut-être qu'il faut que tu trouves quelqu'un pour aller avec toi si c'est pas facile aussi c'est pas facile de porter plainte peut-être que quelqu'un peut t'aider pour aller au commissariat venir avec toi que tu sois pas toute seule que quelqu'un vienne avec toi aussi dans les associations de femmes violées et d'inceste que tu sois pas toute seule pour y aller je me doute que c'est certainement difficile pour toi de faire le pas toute seule mais il peut y avoir peut-être dans tous les gens qui écoutent et tous les gens qui réagissent des gens qui pourraient t'accompagner pour y aller Oui je voudrais dire oui Bah oui Marie alors on va de notre côté ce qu'on va faire concrètement de notre côté on va aussi se renseigner justement sur toutes ces organisations ces organismes On va les appeler leur parler de toi On va les appeler on va t'accompagner là-dessus on va s'appeler demain alors ça ça se passe après l'antenne pas forcément et on voudra des nouvelles bien sûr à l'antenne parce que c'est important que vous sachiez comment ça se passe aussi pour la suite si tu es d'accord également Alexandra comme Sandrine qui sont venues témoigner si vous voulez rester en contact on peut vous donner peut-être si Marie est d'accord son numéro de téléphone pour que vous puissiez aussi l'accompagner Benoît également Benoît également Marie pardon excusez-moi de vous couper oui Sandrine moi voilà moi je suis sur Tours moi ce que j'ai réussi à trouver essaye par c'est à Poitiers c'est ça que tu habites oui voilà essaye de regarder aussi sur internet ça existe des médecins généralistes donc médecins tressants mais qui fait thérapeute aussi et moi c'est ce qui m'a aidée sur Tours justement et alors d'aujourd'hui c'est ça qui m'a aidée beaucoup à avancer tu vois j'ai parlé de toute mon enfance jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et à l'heure d'aujourd'hui tu vois je me sens soulagée j'ai plus ma souffrance en moi bon ça a mis du temps parce que ça va faire deux ans et un mois que je suis sur Tours pour moi tu vois ça a été très délicat avec une trahison derrière de la famille de certains membres de la famille c'est pas évident je peux te dire que c'est très 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 dur à encaisser mais moi je te conseille voilà comme on dit tout le monde essaye de voir aussi une médecin généraliste thérapeute moi j'ai fait une crise des psychologues ça n'a pas marché une médecin thérapeute ça marche très très bien ils te prennent juste juste le prix d'une consultation de 23 euros 24 euros maintenant à l'heure d'aujourd'hui on lui a dit aussi il y a le CMP enfin voilà elle trouvera la solution qui lui ira le mieux à elle bien sûr parmi tout ça Marie tu raccroches pas on te garde au téléphone et on va te donner les numéros de téléphone d'Alexandra Sandrine et Benoît justement qui veulent continuer de parler d'échanger avec toi ok Marie ? d'accord oui tu fais pas de bêtises ce soir Marie d'accord ? oui essaye de te calmer d'arrêter de pleurer respire bien détends-toi et le conseil de la bonne douche avant de te mettre tranquille au lit je pense que ça pourra te détendre ça pourra que avec une petite bouillotte pour réchauffer les piles c'est important tu l'as compris t'es pas toute seule il y a du monde on est là tu seras avec nous à l'antenne demain on prendra des nouvelles de toi demain donc on compte sur toi et tu raccroches pas on continue de se parler à l'antenne d'accord ? d'accord bisous Marie à demain bisous à demain bisous 01 42 48 5000 pour réagir bien sûr vous pouvez y aller n'hésitez pas c'est le numéro de téléphone en plus il est gratuit et s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que Marie ici vous avez toujours la possibilité de venir parler 01 42 48 5000 on va s'écouter David Guetta Say My Name sur Fun Radio de 22h à minuit in appeler Carel Alice et Doc Pavajo 01 42 48 5000 c'est Love & Fun sur Fun Radio Love & Fun sur Fun Radio depuis 22h avec vous tous vous toutes jusqu'à minuit le numéro pour nous appeler le 01 42 48 5000 vous pouvez également nous retrouver sur la chaîne YouTube de Love & Fun L-O-V-I-N-F-U-N vous tapez Love & Fun dans YouTube et vous pourrez voir toutes les vidéos qu'on vous met régulièrement notamment celle de Méloch Méloch du Standard qui prend un malin plaisir à fêter son anniversaire avec un strip-teaser qui était venu pour lui faire un grand kiff elle a croqué la banane elle a croqué la banane on n'en dit pas plus allez mater tout ça sur la vidéo YouTube en attendant on va parler des pires phrases pour mettre un râteau ce moment particulier où ben voilà t'es avec quelqu'un depuis quelques temps et puis la personne te sort une excuse complètement bidon pour te dire que c'est fini moi j'y ai déjà eu le droit étonnant non mais c'est vrai voilà de temps en temps j'ai le droit aussi à l'antenne avec Alice quand je tente quelques petites ouvertures et voilà et alors on vous a lancé un petit sujet justement pour réagir là-dessus Alice c'est Lucie qui nous a envoyé un message elle a eu un crush pour un mec et du coup elle a tenté d'aller plus loin elle lui a demandé d'aller boire un verre et à chaque fois il l'esquivait elle lui a dit bon ben alors on se voit il lui a dit écoute en ce moment j'ai trop de ménage chez moi j'ai pas le temps pour sortir donc la vieille excuse genre j'ai pas envie de me mettre en couple avec toi mais tu vois c'est parce que c'est pas la période donc les excuses vraiment bidons où tu sens que la personne en fait elle a juste pas les couilles de dire ben non j'ai pas envie d'aller plus loin ou pour esquiver un rendez-vous aussi oui les rendez-vous moi une fois j'avais rendez-vous avec une fille avec qui j'avais seulement parlé au téléphone et on s'était donné un petit signe de reconnaissance tu sais parce que c'était à Paris il y avait pas mal de monde et tout et donc je l'ai reconnu avec son petit signe de reconnaissance et c'était quoi ce petit signe ? un chapeau elle voulait pas faire un chapeau déjà là ça aurait mis le but de mettre la puce à l'oreille déjà je me disais il y a peut-être un problème j'ai vu avec un chapeau et j'ai vu la personne et la personne ne me plaisait pas du tout mais vraiment pas du tout et ben je me suis pas senti de me barrer tu vois genre comme un connard ben heureusement que t'as été ah ben bien sûr mais il y en a je suis persuadé qu'ils se répartis genre Coco 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 au standard il se réparti direct elle me plaît pas je la vois de loin je me casse voilà tu vois et toi Cassime la même chose jette des petits cailloux vous êtes des bâtards moi je suis allé au rendez-vous et tout et tu sais elle a même à la fin je pense qu'elle devait penser que je la kiffais du coup c'est elle qui t'a refoulé c'est ça le pire je suis tellement gentil et tout je pense qu'à la fin elle pensait que j'étais peut-être amoureuse d'elle pas du tout je n'ai pas donné suite après mais au moins j'ai assumé le rendez-vous on a Ryan qui veut réagir là-dessus bonsoir Ryan salut 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 Ryan t'as 24 ans t'es à Lyon t'as mis un râteau ou t'as mis des râteaux toi ? c'est ça non en fait c'est pas une fille avec qui je suis sortie moi c'est c'est une fille qui voulait un truc lui-même brancher un petit peu et puis du coup je lui ai posé une belle petite phrase pour qu'elle lâche l'affaire c'est-à-dire elle t'a un petit peu chauffée toi tu lui as dit quoi ? bah en gros déjà je vais commencer à faire une petite dédicace à certains potes qui m'écoutent dont celui qui était avec moi ce soir-là le suspense je vais commencer par embrasser mes parents parle bien dans le téléphone sinon on t'entend pas Ryan on passe pas sur la VinFan nous ok bon encore qui est con Ryan on ne passe sur la VinFan c'est ça dis donc avec Dakar et Alice bah ouais bah ouais Ryan bon alors c'est quoi ton excuse là ? du coup ouais j'étais en boîte avec mon meilleur pote donc on était là-bas on passait la soirée tous les deux puis on profitait de notre petite soirée tous les deux et il y a un groupe de meufs qui sont venus nous aborder et il y en a une qui était venue plus particulièrement pour moi et du coup femme un peu lourde donc j'ai essayé de lui faire comprendre que non j'étais là pour passer la soirée avec mon pote mais elle lâchait pas l'affaire du coup au bout d'un moment je lui ai dit que en fait j'étais à un mauvais coup que les femmes avec qui j'avais couché n'étaient pas du tout satisfaites et qu'elles se barraient avant que ce soit fini parce que c'était pas du tout le kiff et la meuf elle restait là et puis elle lâchait pas l'affaire ah oui j'ai remis une couche j'ai remis une couche j'ai dit non non mais c'est pas possible et là elle me fait non mais je te crois pas c'est pas possible moi je crois que ce que je vois donc ce soir tu rentres avec moi oh putain vas-y il fallait rentrer il y a pas moyen je suis à un mauvais coup laisse tomber je suis nul au pieu il y a pas moyen et là en fait le truc c'est qu'il y a une pote elle qui vient la chercher qui lui fait hé Gomard viens voir deux secondes et là je me mets explosé de rire mais comme pas possible et la fille s'appelait Gomard elle tourne ouais non mais attends je vais t'expliquer Margot 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 putain le con ouais je suis fatigué avec mon pote j'avais même pas compris avec mon pote on est tous les deux motards ouais et quand elle me dit ça j'explose de rire la fille un peu gênée et je me retourne je lui dis bouge pas je reviens deux secondes j'attrape mon pote je le ramène je lui fais je le plante devant elle je lui fais tu sais comment elle s'appelle elle il me dit bah non je lui dis elle s'appelle Gomard et il se met à exploser de rire tous les deux on est parti dans un fou rire tous les deux la femme elle savait pas ce qu'il se passait je lui dis non mais parce qu'on fait de la bécane et pour nous un Gomard c'est un pneu c'est un quoi ? donc c'est un pneu un pneu d'accord ah oui donc van de motard un Gomard c'est un pneu et Ryan on n'est pas gênant sur Love in Fun nous ? c'est en place nous non mais Ryan la chute la chute elle est moyenne la chute elle est bien quand même parce que la femme j'essaie de lui mettre des râteaux mais non mais voilà quand tu l'as traité de pneu elle s'est arrêtée voilà c'est ça bah non justement c'est ça le problème c'est qu'elle a continué après elle m'a retrouvé sur Facebook elle a envoyé des messages et tout d'accord tu peux la bloquer c'est facile bah oui bah ouais je l'ai bloqué après mais d'abord je voulais pas arriver au point de la bloquer je lui ai expliqué gentiment que du coup j'avais rencontré quelqu'un et que c'était impossible et il a fallu du coup bah qu'au final je la bloque pour que ça s'arrête d'accord mais Ryan t'avais juste à lui dire que tu avais une copine c'est tout qu'est-ce que tu fais mais j'avais pas de copine à ce moment-là et alors oui mais c'est ça ça c'est le meilleur truc parce que généralement ça arrête un peu voilà la tentation ça dépend peut-être que celle-là elle aurait continué encore ça dépend alors il y a beaucoup beaucoup de réactions on va marquer une courte pause on va revenir n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà sorti une excuse complètement bidon comme celle voilà de Ryan qui l'a traité de pneu hein gomard restez avec nous vous pouvez réagir on fera l'examen aussi dans un instant avec le diplôme Love & Fun à gagner et Quentin c'est le son que t'avais demandé à notre auditeur du soir Martin Garrix va débarquer Iron Life à tout de suite On vous pose une question ce soir est-ce qu'on vous a déjà sorti une excuse complètement bidon pour vous mettre un gros râteau dans ta gueule moi j'en ai eu quelques-uns je continue d'en avoir de temps en temps le collectionneur voilà c'est ça il faut bien collectionner un truc je me suis mis aux figurines mais voilà parce que j'en avais marre de prendre des râteaux alors vous êtes très nombreux à réagir on va demander à Quentin notre auditeur du soir s'il a déjà été victime de voilà d'excuses un peu bidons pour expliquer à la personne que ça ne va pas être possible quoi et bien pour t'étonner non en fait en fait j'ai pas beaucoup de chance d'avoir des demandes pour s'en servir avec moi donc franchement non je suis un peu dégoûté par rapport à ça c'est à dire Quentin on t'a jamais mis de râteau toi ? non et j'en ai jamais reçu j'en ai jamais envoyé donc non ah ouais non mais t'es toujours puceau alors ah non quand on va se calmer alors il y en a comme ça moi mon meilleur pote c'est ça c'est à dire que mon meilleur pote il s'est jamais pris un râteau de toute sa vie quoi par contre il en mettait beaucoup et faut y aller que quand t'es sûr quoi en fait mais bien sûr et pourtant moi je moi franchement moi j'y allais pas tant que j'étais pas sûr et même quand je pensais que j'étais sûr mais c'est elle qui l'était pas sûr personne n'était pas sûr du tout c'est ça bien sûr donc toi Quentin tu n'as pas vécu ce traumatisme encore ? non jamais j'espère que ça t'arrivera tu vas chier comme nous tu chialeras comme une merde tu regarderas la photo de la meuf et tu diras pourquoi ? il les attire pas c'est bien ouais pourvu que ça dure écoute on te souhaite que le meilleur Quentin mais ce serait bien au moment que ça t'arrive une fois ça permet de grandir et de s'améliorer c'est vrai il faut pas voir ça comme des moments tristes expérience apprentissage voilà expérience apprentissage mais maintenant il y a des gens à qui ça n'arrive pas et qui vivent très bien sans Victoria Victoria est avec nous arrête de me chambrer Victoria 20 ans de Brest sinon on va parler de ta cousine de ma cousine ah ta cousine qui t'a mis un râteau on va parler de ta voisine non non mais il y a un auditeur qui est venu assister à l'émission il m'a dit t'as l'air fatigué oui je suis fatigué j'ai fait 5 heures de route je rentre de Bretagne il y a du monde sur les routes j'ai passé mon temps voilà bonsoir Victoria bonsoir 20 ans de Brest voilà alors on peut le dire alors je sais que moi j'étais du côté de Saint-Brieuc mais j'ai j'ai voulu prendre des photos et tout le ciel était bleu ce week-end en Bretagne n'est-ce pas Victoria ah bah oui quel temps magnifique il a fait là-haut dans les cieux de la Bretagne aujourd'hui un peu moins bien que hier comment aujourd'hui un peu moins bien que hier oui bon bah ça va mais hier c'était magnifique ah oui oui voilà bon cache ta joie comme partout en France je crois oui aujourd'hui c'était un petit peu patraque on va gagner quelques degrés demain super Miss Météo Miss Météo est avec vous Victoria t'as pris des râteaux Asie raconte-nous en fait je ne vous appelle pas trop ça un râteau c'est juste que le mec il était un petit peu con en fait c'est-à-dire ? du coup je parlais avec lui depuis un petit moment c'était prévu qu'on se voit un samedi après-midi pour aller faire du quad tu parlais sur quoi ? sur SMS SMS d'accord petit SMS tu avais son numéro de téléphone d'où ? Facebook d'accord ok donc le mec t'avait envoyé un petit message t'avais accroché et puis vous aviez prévu une petite sortie quad ouais ok ouais 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 et le vendredi soir donc la veille j'étais avec des collègues à l'apéro et puis il m'envoie un message bon qu'est-ce que tu fais ce soir ? je suis à l'apéro avec des collègues ok salut j'aime pas les filles qui boivent oh mais non et t'as jamais pu reparler ? euh non mais au final je me dis s'il me sort ça dans la gueule bah je suis bien content de ne pas c'est un malade c'est sûr que ça n'aurait pas pu aller plus loin donc bon évidemment ça va avec le packaging hein sous l'arde il n'aime pas les filles qui boivent même un verre donc c'est waouh ça va être dur et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération manger 5 fruits et légumes par jour fumer-tu ? manger-bouger manger-bouger ah oui il y a autre chose une autre recommandation Doc ? pas trop gras pas trop salé ah pas trop gras pas trop salé ah ouais c'est ça et puis attention aux cacahuètes dans les bars elles sont pleines d'urine voilà petit conseil en plus Victoria Victoria merci pour ce témoignage je la note je la note Alicia aussi est avec nous 21 ans de Bourgois mais juste avant qu'Alicia nous raconte son râteau Alice il y a des réactions sur les réseaux sociaux oui il y a Jordan qui dit une meuf m'a dit ton appartement est trop grand je suis pas à l'aise du coup je me vois pas aller plus loin avec toi Noémie je peux pas t'as le même prénom qu'une fille qui était dans ma classe il y a deux ans c'est horrible Ludo je passe mon bac dans six mois du coup ça serait pas sérieux de me mettre avec toi et le pire alors ça c'est pas drôle Anaïs il m'a dit bon à plus tard en sortant de la maternité et je l'ai plus jamais revu oh non c'est pour Vané ça c'est horrible c'est pour Vané Coco il applaudit ça m'étonne pas non non je pense que Coco c'est la pire c'est la pire c'est même pas un râteau bah non c'est un genre je vais m'acheter un paquet de clap et puis je reviens jamais quoi alors Alicia Alicia tu espères que tu vas nous mettre du bon mot coeur avec ton histoire raconte nous que s'est-il passé ? bah j'étais en soirée j'ai vu qu'une copine oh mon dieu mais je vais me prendre là-haut devant tout le monde moi c'est pas grave le ridicule ne tue pas absolument on le sait nous il blesse moi j'ai été blessé il y a des fêlures il y a des fêlures donc avec une amie on a décidé d'aller en soirée il y avait un mec que je trouvais super beau mais quand je vous dis super beau c'était super beau le mec que toutes les filles rêvent en fait un peu bûcheron à la hipster avec de la barbe vous voyez ? bien sûr je suis là ok c'est quoi la suite ? c'est pas le bûcheron donc ma copine elle fait vas-y va lui parler il te plaît bah va lui parler je lui fais attendre deux secondes je suis pas prête là elle fait vas-y t'es prête donc j'y vais je demande au jeune homme est-ce que tu veux un verre ? on va discuter donc je lui paye son verre on discute ça passe super bien d'un coup je lui raconte un truc il me dit stop 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 t'as les cheveux lisses naturellement donc je lui rigole au nez je lui fais bah non de base j'ai les cheveux bouclés il fait bah next j'aime pas les filles aux cheveux bouclés on dirait des moutons on dirait des moutons tu es un malade et tu devrais avoir pris ton verre oui c'est ça après avoir bu le verre j'ai pris mon verre j'ai pris mon verre j'avais même pas bu une goutte de vodka voilà l'alcool c'est pas bon bref avec modération et je lui ai balancé mon verre de vodka à la gueule parce qu'on me répète tout le temps que je suis un mouton parce que je suis vachement frisé et il faut moi deux heures pour me lisser les cheveux donc ce qu'il m'a dit ça n'est pas passé donc je lui ai balancé la vodka à la tête et bah ça lui apprendra c'est énorme et ce que j'ai dit qui était assez drôle qui a fait rien à ma copine je lui ai dit de la part du mouton bisous voilà mais cherche pas c'est lui le mec drôle là dans l'histoire c'est lui qui a été aimé la punchline de ouf mais c'est horrible mais ça c'est vraiment la preuve d'un mec qui finalement se voyait pas aller plus loin et il s'est dit bon qu'est-ce que je vais trouver ah t'as les cheveux lisses et puis next quoi la façon dont il dit ça next genre je teste toutes les meufs de la soirée et puis je les next jusqu'à ce que je choisisse la bonne c'est atras il y en a qui doutent de rien mais déjà moi je savais pas que c'était possible de se faire offrir un verre par une fille mais t'as gâché deux verres du coup dans l'histoire vas-y ça m'énerve pour toi en fait ouais après ma cousine elle me dit pourquoi tu lui demanderais pas qu'il te rembourse ce verre je dis non il en vaut même pas la peine ah t'as bien fait voilà vole son portefeuille non mais voilà très bien très bonne réaction bien sûr il voulait faire son intéressant t'es magnifique t'es magnifique Alicia c'est super les cheveux trop de chance je t'en prie nous on aime les moutons en plus t'es où toi Alicia on aime la nature c'est vrai ah merci c'est vraiment trop gentil j'ai une larme qui coule c'est trop gentil d'avoir appelé t'es bien dans le délire en plus Alicia merci beaucoup on te fait des gros gros bisous merci à vous et merci de faire passer une bonne soirée malgré il y a eu un petit souci un petit à un gros même avec Marie oui c'est vraiment triste pour elle mais comme je dis à chaque fois la vie peut nous mettre plus bas que terre nous enfoncer nous enfoncer un jour on se relèvera toujours c'est une belle philosophie de vie en tout cas on va tenter d'aider Marie qui nous a appelé pour nous elle était au bord au bord des larmes elle pleurait même et puis elle nous a raconté à l'antenne qu'elle avait été violée par son frère elle en prouvait plus que sa grande soeur également et que là c'était la goutte d'eau son mec l'avait quitté enfin voilà mais maintenant on la prend en charge et on aura des nouvelles d'elle demain et ça va bien se passer pour Marie qui discute aussi avec les auditeurs qui nous ont appelé pour réagir merci beaucoup Alicia en tout cas je remercie également Victoria et vous revenez quand vous voulez les filles dans l'émission il n'y a pas tout ça ça me ferait toujours plaisir et bien gros bisous gros bisous et on va se faire le zap de coco dans un instant sur Fun Radio puisqu'on n'a pas pu le faire jeudi parce qu'on n'était pas à l'antenne il n'a pas bossé aussi ah oui et puis il n'était pas prêt donc le zap de coco qui va revenir sur une semaine de Love in Fun c'est dans un instant vous ne bougez pas et voici Silk City et Dualipa Electricity sur Fun Radio le zap de coco dans Love in Fun sur Fun Radio c'est tous les jeudis et dimanche soir dans Love in Fun sur Fun Radio tu sais quoi t'as gâché le début du zap de coco remets le jingle Kassim Kassim tu m'énerves tu m'énerves depuis que t'es dans ton appartement t'es plus tout concentré tu déménages il emménage j'ai fait ma cuisine ce week-end je suis un peu fatigué il a des ampoules ou quoi ça va pas ou quoi allez remets là le zap de coco dans Love in Fun sur Fun Radio il progresse il progresse mon coco vivement qu'il prenne la place de Kassim vivement vivement on a besoin d'un vrai bon réalisateur dans cette émission j'ai beau faire des appels de pied à Thibaut Kobel du Night Show bon voilà il veut une augmentation il veut le salaire de Kassim forcément il est également reproducteur dans cette émission zap de coco coco qui revient sur une semaine d'émission mais que s'est-il passé coco ? et bien alors déjà pour cette semaine en tout cas on a passé une bonne semaine c'est vrai ? c'est vrai émission spéciale peur avec en invité Stéphane Bourgoin journaliste écrivain spécialisé dans l'étude des tueurs en série et je me tourne vers Doc c'est une belle tête de tueur en série c'est clair c'est vrai sans déconnecter quelqu'un a vérifié le réfrigérateur de Doc parce que ça vous le prenez à la rigolade ok ? ouais ouais parce que là pour l'instant ça fait paniquer personne mais est-ce qu'on connait vraiment Doc ? ah bah vous le connaissez vraiment ? je sais pas alors laissez-moi simplement vous donner un petit truc parce que moi j'ai fait des recherches ce week-end j'ai eu trois jours j'ai fait des recherches alors Doc a fait ses études à la fac de médecine de Toulouse Toulouse-Purban je me trompe pas ? Purpan Purpan excusez-moi l'accent alors avec l'accent c'est Purpan Purpan il a eu sa thèse de médecine générale en 2000 ok ? jusque là tout le monde me suit donc sachant qu'il y a neuf années d'études pour devenir médecin généraliste on va même dire dix parce que les trois quarts des étudiants en médecine ratent la première année donc ça fait dix ce qui veut dire que Doc était à Toulouse de 1990 à 2000 sachant coïncidence ou pas Patrice Allègre un tueur en série toulousain est mis en examen pour neuf meurtres en 2002 pour des meurtres commis entre 1989 et 1997 c'est pas possible c'est sûr c'est vérifié sur les neuf meurtres il n'en reconnait que cinq d'entre eux oh putain ce qui veut dire qu'il y a quatre meurtres commis à Toulouse non élucidés qui peuvent être commis par Doc oh putain Doc oui bah c'est c'est techniquement possible non Doc Pavageau s'il vous plaît vous êtes prêts de garder le silence c'était l'enquête de l'inspecteur Coco allez vous vous rappelez de Mathieu un auditeur qui est venu poser une question à la compte dans l'émission et il nous disait qu'il était pâtissier du moins apprenti pâtissier et Carrel lui a demandé s'il aimait les glands alors je rappelle que les glands sont des petites miniardises en pâte à choux les sorties du contexte c'est assez drôle est-ce que tu sais faire des glands ? des glands oui oui j'en fais ma copine elle aime pas trop les glands mais bon moi j'aime bien bah oui ça y est Mathieu c'est ce pote ce pote qui aime les glands une petite réaction appelez Mathieu le pote qui aime les glands on sait aussi que Carrel a passé un bon week-end grâce à cette image moi j'ai cette vision d'Alice avec des pompons sur les seins et je vais passer un bon week-end les amis vraiment et Carrel la prochaine fois que tu as une envie comme ça incontrôlable pense à cette image j'aimerais trop avoir une teub regarde oh putain oh non oh non il est en train de nous montrer un montage de moi avec un pénis j'espère que Clara tu filmes on va vous le mettre sur l'insta story de Love in Fun aller sur Instagram elle a une plus grosse teub que moi je pense que c'est une teub en érection et comment parler de Carrel sans parler d'Alice un welcome back vous l'attendiez la doute story revient l'histoire d'amour impossible entre Carrel et Alice alors si vous la découvrez cette love story aujourd'hui sachez que vous avez déjà raté deux épisodes donc filez sur s'il se plaît pour les voir en rediffant je vous mâche un petit peu le teuf pour ce soir entre Carrel et Alice alors pour faire une métaphore ça ressemble à l'histoire du bossu de Notre-Dame je vous laisse deviner qui est qui maintenant alors franchement la semaine elle commence mal pour Carrel notre amie Carrel il commence pas très bien parce qu'Alice elle s'est fait couper les cheveux par un certain Jordan c'est vrai que je me sens très légère j'ai été bichonnée aujourd'hui on s'est bien occupé de moi j'ai fait la rencontre de Jordan très belle rencontre Carrel je te le dis parce que je sais que ça te rend jaloux je suis complètement jaloux qui est ce Jordan ? Jordan il est incroyable il est sexy il fait très bien son travail en plus il est très doux il s'occupe mèche par mèche j'adore Jordan écoute moi je vais refaire ta couleur Alice non 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 c'est déjà en prévention Jordan va s'en charger donc ça ça fait deux râteaux pour Carrel et derrière Carrel s'accroche mais vraiment il s'accroche il en manque pas une pour se placer surtout quand Alice nous parle de ses rêves érotiques tu sais des fois on fait des rêves un peu érotiques avec des gens et du coup on a l'impression avec des gens en général c'est des grandes célébrités américaines ah merde du type Ryan Gosling à l'âme à l'âme il a même utilisé sa meilleure blague vous savez cette blague d'animateur radio il est sorti du studio prend son téléphone portable et fait l'auditeur je comprends un petit peu son cas et t'as fait comment pour arrêter justement pour te calmer j'ai essayé de draguer une fille qui travaille avec moi ouais du coup je pensais beaucoup à elle voilà et j'ai essayé donc d'arrêter la masturbation pour peut-être faire l'amour avec elle et du coup elle t'a proposé de reprendre la masturbation j'imagine effectivement un échec cette semaine notre doutes favori Carrel finit la semaine en PLS je passe vraiment pour un loser dans cette émission sérieux non non tu racontes juste tes histoires Carrel le loser ça sonne hein Carrel le loser le pauvre doutes et Coco fais gaffe j'ai encore le droit de supprimer ta rubrique non non mon père s'en charge il va dire oui mais c'est pas fini parce que la semaine reprend aujourd'hui on est dimanche et tout à l'heure nos deux tourtereaux se sont isolés en studio oh non et en fait j'ai voulu en savoir plus j'ai voulu en savoir plus sur le rescapade en solitaire dans la jungle terrible jungle le lion est mort ce soir viens ma belle viens ma gazelle le lion est mort ce soir franchement il y a une connexion de dingue on fait un super duo elle fait la tierce mais c'est ça mais en fait on fait un super duo mais juste en chanson c'est ça le problème oh non vous nous aviez dit que c'était pas enregistré en plus ah bah non vous l'avez dit s'il se passe quelque chose entre Karel et Alice l'inspecteur Coco le sait et balance tout dans son zap la suite dans le prochain épisode à jeudi ah bravo Coco merci Coco bravo Coco ah c'est quoi c'est la première fois que j'ai applaudi on appelle tout de suite le papa de Coco musique de suspense s'il vous plaît à la réalisation de cette émission puisque vous le savez c'est le papa de Coco qui toutes les semaines décide si oui ou non son fils peut refaire sa chronique du zap de Coco la semaine prochaine le destin de Coco est entre les mains de son papa Clo-Clo je rappelle que le papa de Coco s'appelle Clo-Clo c'est ridicule tous les deux Coco-Clo-Clo Clo-Clo ce soir ne décroche pas son téléphone Claude Perrin n'est pas disponible Claude très bien on connait tous ton nom de famille Corentin Perrin est-ce qu'on peut s'il te plaît rappeler Clo-Clo j'ai la maison appel à la maison peut-être qu'on va tomber sur ta maman c'est quoi le petit prénom de ta maman Marie-Claudine c'est vrai Marie-Claudine Marie-Clo-Clo c'est parti on appelle Clo-Clo ou Marie-Clo-Clo la famille de Coco quel suspense sans merde une carrière peut vite s'arrêter je le rappelle il y a un petit souci je me suis trompé le numéro de téléphone non seulement on faut le virer comme chroniqueur mais également comme standardiste j'ai l'impression ah oui oui non mais moi je me fais beaucoup de soucis pour Coco là c'est le bon c'est le bon c'est bien tu connais le numéro de téléphone de chez toi ça fait plaisir tu sais que je m'amusais quand j'étais petit à rappeler mais je ne veux pas le savoir le mec veut combler c'est bon tu ne m'expliques pas oui carrel je vais te raconter une histoire ça tu vas oublier que personne ne répond allez c'est parti on appelle une nouvelle fois pour la troisième fois consécutive sinon on appelle le père de Kassim et c'est lui qui va gérer on peut appeler ton père Kassim du 0-3 bon alors on se retrouve pour la première fois dans une situation voilà qu'on n'avait pas encore connue donc ce que je propose c'est de voter à main levée ou faire un vote sur les réseaux sociaux et c'est finalement à minuit les auditeurs qui décideront j'ai une idée Alice a une meilleure idée c'est ça l'histoire de notre vie je ne peux jamais lire ces phrases voilà c'est ça c'est à dire que je viens d'avoir une idée Alice m'en soumet une autre et je dis oui tout le temps mais parce que j'ai peur qu'on soit obligé de lever la main juste parce qu'il est dans le studio avec nous et qu'on n'ose pas dire à Coco ça n'allait pas quel est ce pouvoir ? c'est peut-être effectivement le pouvoir de l'amour peut-être peut-être mais effectivement je trouve qu'à chaque fois tu as une meilleure idée que la mienne et bien tu sais quoi je viens d'avoir une idée nous allons proposer à tous ceux qui écoutent l'émission si oui ou non vous voulez que le zap de Coco revienne on la pose où cette question Alice ? alors en story Instagram il y aura un petit sondage donc allez voter voilà c'est mon idée n'hésitez pas en story Instagram vous répondez est-ce que vous voulez voir Coco revenir la semaine prochaine en attendant Marley 16 ans de Paris nous rejoint sur Fondradio bonsoir Marley bonsoir est-ce qu'on est content d'être là ? oui on est content on est content bonsoir Kevin 14 ans d'Angoulême salut Kevin salut 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 poteau et Quentin aussi qui va voter qui nous dira ce sera la voix des réseaux sociaux si Coco peut revenir la semaine prochaine vous bougez pas on va faire l'examen dans un instant sur Fondradio avec Marley et Kevin et on va revenir avec le nouveau Kygo happy now à tout de suite sur Fondradio suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun à terre aux surprises passe ton exam dans Love in Fun sur Fondradio c'est l'examen c'est maintenant sur Fondradio au 01 42 48 5000 je rappelle que tout à l'heure nous vous dirons parce que vous êtes la voix des réseaux sociaux et ce sera Quentin qui nous dira si oui ou non Coco reviendra avec son zapping la semaine prochaine Quentin t'es à fond sur les réseaux là ce soir je suis à fond dessus actuellement c'est chaud actuellement c'est chaud Coco après pas du tout c'est pas du tout chaud mec ah bon joue le suspense Quentin s'il te plaît d'accord ouais mais j'ai pas dit s'il restait ou qu'il partait ah voilà suspense restez avec nous en tout cas c'est chaud pour toi Coco je te le dis on va accueillir nos deux auditeurs ce soir qui vont participer à l'examen à savoir Marley 16 ans de Paris bonsoir Marley bonsoir bonsoir Marley hyper concentré il est 23h49 ça va Marley t'as passé des bonnes vacances ? non vacances de merde super ah bah voilà génial eh bah fou nous ton bonheur à la gueule hein Marley Marley et tu sais quoi t'as peut-être passé des vacances de merde mais ce soir c'est l'occasion pour toi justement de terminer ces vacances en beauté avec une magnifique victoire c'est tout ce qu'on te souhaite pour gagner ton diplôme Love in Fun tu seras opposé à Kevin 14 ans d'Angoulême bonsoir Kevin salut salut Kevin Kevin qu'est-ce que tu fais t'es en train de te branler ou quoi là ? ah bah tu devrais ah bah et Kevin concentre-toi bien le téléphone à l'oreille tu bouges pas trop d'accord ? ok il y a 10 questions d'abord je veux connaître vos buzzers quel sera ton buzzer Marley s'il te plaît ? Fun Radio ok avec la pêche et Kevin ce sera quoi ton buzzer toi ? Glou 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 très bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'adore Kevin ce soir face à Marley il y a 10 questions je rappelle attends c'est Marley c'est toi en fait qui fout le bordel Marley mais j'ai pas bougé Marley te fout pas de ma gueule ok Marley ? tu te concentres sinon je te raccroche à la gueule attention Marley je veux un petit peu de discipline s'il vous plaît c'est comme dans tous les examens faut pas faire de bruit ok ? c'est bon Marley t'es concentré ? oui ? on dirait qu'il a fait des fiches qu'il est en train de sortir l'iPad l'ordinateur genre je vais regarder toutes les réponses j'ai un dictionnaire sous la main une calculatrice oui j'ai la calculatrice à côté ouais ouais c'est bien il va falloir que tu tapes vite alors allez c'est parti on y va ce soir Marley face à Kevin attention Marley vraiment sois concentré tu fous un bordel c'est pas cool là d'accord ? vous sentez le daron ou pas ? ouais ouais là on sent le mec le papa quoi attention il impose et bam tape il tape le poing sur la table elle se fout de ma gueule elle se fout de ma gueule mais non je sais pas on ressent tellement de virilité je viens d'avoir un petit signe de Kasim qui me dit on y va les gars on avance allez c'est parti j'obéis toujours à Kasim c'est parti première question selon une étude réalisée en Californie quels sont les hommes qui font le plus souvent l'amour ? il y a trois propositions ceux qui font le ménage ceux qui ont une barbe ou ceux qui se grattent les couilles devant la télé glou 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 Kevin ceux qui ont une barbe non mauvaise réponse Marley ceux qui font le ménage bravo Marley c'est bien t'es concentré nouvelle question je connais Kevin t'as pas eu le point donc tu fermes ta gueule deuxième question c'est de l'humour bien sûr je le précise pour ceux qui sont je le précise pour la team premier degré durant la première guerre mondiale les agents du MISX utilisaient leur sperme comme trois propositions spray pour déboucher le nez comme encre invisible ou comme pataproute glou glou oui on t'écoute Kevin la première réponse la première réponse pour déboucher le nez ouais non Marley ça serait drôle encre invisible encre invisible bravo belle technique de Marley qui consiste à ne rien dire et à laisser l'autre se planter ça fait déjà deux bonnes réponses pour Marley attention question addition soustraction 12 moins 3 plus 12 assez long double oui vas-y Kevin 30 oh putain le nul oh c'est pas possible Marley 12 moins 3 plus 12 21 putain mais ouais 12 et 12 24 moins 3 21 t'as sans déconner quoi même moi j'y arrive allez c'est parti attention citez moi une expression familière pour dire faire caca ou avoir envie de faire caca glou glou oui vas-y Kevin je vais démouler un cake démouler un cake absolument il y avait également couler un bronze avoir le cigare au bord des lèvres libérer le kraken avoir la taupe qui sent le bout de son nez faire tourner la guillotine à boudin c'est horrible avoir un 747 en bout de piste avoir la tarte au bout du four parachuter un gothique ça c'est dingue avoir le côté obscur qui reprend des forces ou déposer les enfants à la piscine le nombre d'expressions quand même qui existent juste pour dire je vais faire caca j'ai bien envie de cager moi aussi et sinon il y a aussi ça va ? blague de médecin encore une blague de médecin vrai ou faux il y a 6000 ans en Égypte j'ai pas compris moi non plus on n'explique pas il faut jamais revenir sur une blague on oublie on oublie vrai ou faux il y a 6000 ans en Égypte les soldats utilisaient déjà des boyaux de moutons ou de vessies de porc pour se protéger contre les IST son radio oui Marley vrai vrai oui le premier là c'était la première version du préservatif des boyaux de moutons ou des vessies de porc pour se protéger contre les IST attention pour cette nouvelle question un indice s'affiche sur votre radio là je pense à tous ceux qui vont regarder leur radio même moi ça me donne envie de regarder ah bon on a ça c'est trop bien parmi ces villes laquelle n'existe pas Vaginville Gros Cul ou Belle Baise Fun Radio c'est Marley Belle Baise et non cette ville existe elle est près de Toulouse en plus Belle Baise et Vaginville pardon alors droite réponse Kevin Gros Cul on t'écoute la deuxième réponse la deuxième donc ce serait Gros Cul ouais c'est une bonne réponse bravo 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 on peut l'applaudir il y a du monde là il y a du monde il y a du monde on a invité quelques auditeurs à venir nous rejoindre parce qu'il faut savoir que la ville de Vaginville se trouve au Canada c'est une magnifique petite bourgade canadienne nouvelle question de combien de couleurs se compose le drapeau belge Douglou Douglou Kevin 3 c'est quoi les couleurs juste comme ça un petit bonus noir jaune rouge bravo les diables rouges bien sûr on y va avec une nouvelle question qu'est-ce que la friendzone c'est quand on se prend un râteau par une fille ah tout à fait sois un petit peu plus précis s'il te plaît la friendzone c'est quand on l'aime et pas elle alors vous en pensez quoi on réfléchit à ta règle de merde est-ce que bon la friendzone c'est la zone moi j'aurais pas validé ça t'aurais pas validé non Marley tu lui expliquerais comment moi je dirais ça c'est quand une fille quand tu aimes une fille et que la fille elle t'aime mais pas comme toi tu l'aimes elle te range dans la case amie voilà ça c'est une bonne réponse la friendzone c'est bien évidemment la zone d'amitié une personne désire avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec quelqu'un qui ne souhaite entretenir qu'une relation amicale c'est ça la friendzone Neuvième question vrai ou faux si un homme ne fait pas l'amour pendant longtemps son pénis peut rétrécir de 1 à 2 cm Glouglou Glouglou Vrai Bravo Kevin effectivement c'est une bonne réponse c'est vrai ça doc oui tout à fait tout est dans la fonction donc si tu n'utilises pas un organe il diminue de taille mais ça peut revenir après dans l'autre sens si tu le réutilises exactement faites l'amour c'est bon pour la santé de votre sexe dixième et dernière question question assez facile combien de partenaires sexuels avez-vous eu au cours de votre vie ? Glouglou c'est une radio Glouglou Kevin ? et ben zéro et ben bravo le puceau ça fait plaisir qui gagne ce soir Alice ? et bien on a affaire à une égalité des plus totales 5-5 ok allez c'est parti question bonus voici pour vous départager la question bonus la question qui va vous départager c'est une question que je vais inventer ouais tu es en train là tu perds du temps de suite non non pas de problème on va faire une petite question musique nous avons démarré l'émission avec trois propositions David Guetta Marshmallow ou Calvin Harris Glouglou Glouglou on t'écoute Kevin Calvin Harris victoire de Kevin ah quel suspense c'est incroyable c'est incroyable quel suspense jusqu'à la dernière minute le but en or le but en or de Kevin bravo Kevin ah bah merci alors si je me trompe c'est Marley qui avait passé des vacances de merde pourquoi Marley jusqu'au bout Marley qui s'y passait pendant tes vacances Marley bah j'étais à la montagne et bah je me suis fait du télésiège et je me suis fait plâtrer les deux jambes et j'ai bougé trois semaines de vacances en plus oh putain putain t'es tombé du télésiège mon gars c'est pour ça tu lui disais bouge pas bouge pas mais il pouvait pas bouger en fait c'est pas moi qui bouge carré oh le pauvre pauvre Marley ça se trouve il était il était avec ses béquilles et tout quoi on est en train de galérer là oh putain merde non mais toi je suis en fauteuil roulant oh là là c'était le bruit du fauteuil et non mais les connards qui se marrent derrière sans déconner vous avez pas un peu d'empathie les mecs quoi non sans déconner alors Marley est-ce que tu es d'accord moi j'ai j'ai envie d'être ton ami Marley est-ce que tu es d'accord pour revenir demain repasser ton exam puisque je rappelle que l'exam on peut redoubler et revenir dès le lendemain pour le passer est-ce que tu es d'accord avec sa Marley bah oui alors demain tu repasses ton exam en attendant Kevin lui il a son exam et on peut l'applaudir bravo Kevin il n'y a pas de problème Kevin j'imagine que tu veux remercier quelqu'un ce soir voilà t'as 14 ans tu réussis à gagner ton exam Love in Fun même Kassim ne l'a pas eu encore un qu'il n'a pas eu alors on t'écoute Kevin qu'est-ce que tu veux dire à la France ce soir j'aimerais faire une dédicace à Messi il se reconnaîtra à ma meilleure amie Nathan Louise et c'est tout et bah voilà on est fiers de connaître quelqu'un d'aussi intelligent que toi salut Kevin merci merci Kevin et à demain Marley pour repasser ton exam on va remercier également Quentin notre auditeur du soir qui est avec nous depuis 22h Quentin tu vas nous dire si oui ou non Coco revient la semaine prochaine pour son zap de Coco et bah la tension était juste jusqu'au bout et finalement il va rester avec seulement 15% qui refuse qu'il reste même s'il aurait peut-être mérité un bon 100% on a mis un sondage donc sur l'insta story pour savoir si Coco allait revenir la semaine prochaine pour son zap vous aviez la possibilité de répondre pour je kiffe ou contre c'est de la merde et vous êtes 14% à avoir répondu contre c'est de la merde et 86% à accepter que Coco revienne la semaine prochaine Bravo Coco Bravo 86% c'est vraiment un bon score c'est république bananière presque bah complètement là c'est la totale pour toi mon Coco rendez-vous la semaine prochaine et rendez-vous dès demain 22h sur Fond Radio on va vous laisser avec qui ? On va vous laisser avec le king Miko C qui est avec nous ah mais moi je fais des intros à l'américaine le meilleur bon tu fais les mêmes meilleur t'es sur des projets années 90 moi je te suis sur Instagram oui c'est marqué sur la casquette mais tu fais les mêmes passations avec Adrien et Matt donc non c'est pas vrai il a jamais dit ça c'est pas vrai j'ai jamais dit le king ah non ah non c'est pas le jaloux comme ça Miko je perds j'essaie de foutre la merde c'est tout moi je personnalise c'est mieux ça va Miko très très bien et c'est bon ça ce truc années 90 tu peux en parler ou pas ? je suis le soir années 90 l'ancienne avec des morceaux des années 90 en vinyle j'adore et bah invite nous on va faire ça avant la fin de l'année promis et ce soir qu'est-ce qu'il se passe ? de la dip de la dip de la dip de la dip on veut tu en voilà c'est parti voilà mon chat jusqu'à 1h du matin parti fun dip avec Miko C au platine bonne nuit tout le monde et à demain sur Faradio 22h ciao c'est parti